...de la Nouvelle-Calédonie. Accueil triomphal pour Jean-Paul II à Los Angeles. Vous portez l'espérance du monde, a-t-il dit aux jeunes, avant de tenir un discours très ferme sur l'homosexualité. Max Frérot, l'artificier d'action directe, toujours en cavale, échappe de justesse à la police. Les enquêteurs avaient repéré sa cache à Lyon. Un avenir prometteur pour l'Europe spatiale, après le succès d'Ariane, les clients se bousculent pour les futurs lancements. Prochain tir, en novembre. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hauck. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Une image forte à la une du journal. L'image, c'est celle de Jean-Paul II sous les étoiles d'Hollywood. Le Saint-Père, acclamé, vous allez le voir, comme une star par 6 000 jeunes déchaînés. Bilan, happening et dialogue à l'américaine. Regardez. Hollywood est revenu pour la circonstance à la production à gros budget comme pour les 10 commandements de Cécile B2000. La vedette, Jean-Paul II, est venu tout d'abord sous les sunlights qui cachent parfois le ciel, selon lui, pour s'adresser aux jeunes présents et aussi lointains grâce à un multiplex sur grand écran relayé par satellite. Le Saint-Père s'est conduit en véritable homme de médias. L'émotion a aussi été filmée plein cadre à travers ce jeune chanteur sans bras qui chante l'amour. Son message, il l'a adressé aux hommes de médias et particulièrement aux stars du cinéma et de la télévision. Votre pouvoir est énorme. Faites-en bon usage. Soyez conscients de vos responsabilités. Pour Charlton Heston, le pape a été meilleur acteur que lui. La métro-Goldwyn-Mayer, aujourd'hui, n'aurait peut-être pas été la meilleure. Après Hollywood, l'autre image de l'Amérique, celle que Jean-Paul II ne rencontrera pas. Il existe aux États-Unis des communautés qui militent activement pour la cause de l'Église catholique. Parmi ces communautés, celle des homosexuels. Il y a quelques minutes, le souverain pontife a tenu un langage très dur à leur égard. En s'adressant aux homosexuels, il les a invités à la chasteté. Cette communauté souhaitait un geste de la part du pape. Le geste n'a pas eu lieu. Claude Guénière. Dans une église de Los Angeles, la veille de l'arrivée du pape, les membres d'organisations Dignité se rassemblent pour un appel au souverain pontife. Dignité est une organisation pour les homosexuels, mais aussi leurs familles et leurs amis. Cette précision, pour les apparences. Une organisation strictement homosexuelle serait mal acceptée, surtout dans une église. A Los Angeles, pourtant, la preuve est qu'elle les reçoit. L'église catholique, sans accepter l'homosexualité, a décidé d'écouter les aspirations d'une communauté qui, comme les autres, est croyante. Une communauté qui, plus est, aujourd'hui frappée par le sida, a besoin de plus d'aide et de compassion. Les homosexuels ne cachent pas leur antipathie pour Jean-Paul II et ce qu'ils appellent le conservatisme du Vatican qui les condamne. Le pape ne visitera pas une clinique réservée aux malades du sida. Alors, les homosexuels demandent aujourd'hui que s'ouvre le dialogue. Nous sommes un objet de conversation. Nous ne sommes pas des gens qu'on écoute et qu'on cherche à comprendre. Alors, ce que nous demandons, ce que nous demandons au pape et aux évêques, c'est de faire un bout de chemin avec nous pour apprendre par nous ce que cela signifie d'être à la fois homosexuel et croyant. Le pape Jean-Paul est mon frère dans la foi. Je suis son frère, non pas parce que nous nous aimons tous deux, mais parce que Dieu nous a fait ainsi. Et en tant que frère, nous devons discuter. On ne se le doit pas l'un à l'autre, on le doit à Dieu. Dans la salle, il y a des prêtres. Aucun officiellement ne reconnaît qu'il est homosexuel, mais plusieurs ecclésiastiques ont été frappés par le sida et la maladie se répandra chez eux comme dans le reste de la population. Alors les homosexuels prient aujourd'hui pour recevoir l'attention du Saint-Père et une place à côté des croyants. Claude Guénière, pour Antenne 2 à Los Angeles. Demain, suite du voyage pontifical aux Etats-Unis, Jean-Paul II est attendu à San Francisco, toujours sur la côte ouest des Etats-Unis. Tout sur le projet de budget 88. Avant les chiffres que nous analyserons dans quelques instants en compagnie de M. Balladur et du service économique au grand complet, gros plan sur les grandes orientations budgétaires. Première constatation, la baisse des impôts, dont on a beaucoup parlé depuis quelques temps, concerne à la fois les ménages et les entreprises. Deux tendances pour ce budget 88. On comprime les dépenses publiques, on baisse les impôts. L'an prochain, l'Etat aura en poche près de 969 milliards. Principale recette, l'impôt allégé en 88 de 32 milliards. En faveur des ménages, avec une baisse de l'impôt sur le revenu, sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. En faveur des entreprises, avec la déduction de la TVA sur le téléphone ou la suppression de la taxe sur les frais généraux. Enfin, avec la baisse de la TVA sur les disques et l'automobile. Avec l'argent des privatisations, l'Etat ramènera le déficit budgétaire à 115 milliards en 88 contre 130 en 87. Le reste ira aux entreprises publiques. Pour les dépenses, elles progresseront moins vite que l'inflation. L'Etat sera prodigue dans les secteurs de l'emploi, plus 11,4% de la recherche, délaissée l'an dernier, de la justice ou de l'éducation nationale. Les moins nantis, l'industrie, les transports, le commerce extérieur et l'aménagement du territoire. M. Valadur, bonsoir. Je vous ai vu faire ces faux. Qu'est-ce qui était faux dans le sujet qui est passé ? Non, non, faux. C'est beaucoup dire. C'est inexa. Ce n'est pas grâce à l'argent des privatisations que le déficit budgétaire est réduit et que les impôts sont réduits. C'est grâce à un effort d'économie considérable que nous avons fait et l'argent des privatisations est uniquement consacré à désendetter l'Etat car il ne faut pas oublier qu'en 5 ans, la dette de l'Etat a été multipliée par 3. Et que donc, il est prioritaire de le désendetter comme toute famille, tout ménage, toute entreprise se désendette. N'allons pas plus loin. Nous y reviendrons. Et je sais que Philippe Sassi a de nombreuses questions à vous poser. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est bien ce budget mais il est un peu électoraliste tout de même à quelques mois des élections présidentielles ? Ce n'est pas de ma faute s'il y a des élections présidentielles dans quelques mois. Il faudrait bien faire le budget quand même. Après le constat, voyons concrètement comment la baisse des impôts va se traduire au niveau des ménages. Eve Metté qui fait les comptes à noter quelques disparités. La hausse des cotisations sociales y est sans doute pour quelque chose. Eve Metté. Dupont, Jean, marié, deux enfants. Je suis ouvrier et je gagne 5 000 francs par mois. L'an prochain, comme cette année, les Duponts ne paieront pas d'impôts. Mais la hausse de la cotisation maladie appliquée depuis le 1er juillet dernier et les deux hausses consécutives de la cotisation vieillesse amputent leur revenu annuel par rapport à celui de 1986 de 920 francs. Non, mais attends, attends, attends. Durand, Jacques, je suis contre-maître, je gagne 9 000 francs par mois. Durand, Nicole, je suis secrétaire, je gagne 6 000 francs par mois. A nous deux, ça nous fait donc 15 000. Les Durand bénéficieront l'an prochain de 860 francs d'économie d'impôts par rapport à 86. Mais la hausse des cotisations sociales les frappent de plein fouet. Elles ampute leur revenu de 3 106 francs, perte nette en deux ans, 2 246 francs. Dubois, Paul, je suis cadre, je gagne 30 000 francs par mois. Dubois, Anne-Fleffy, je ne travaille pas, je reste à la maison, je m'inquiète de mes enfants. Les Dubois paieront l'an prochain 3 850 francs d'impôts de moins qu'en 1986. La hausse des cotisations sociales leur coûtera 3 688 francs supplémentaires. Le gain d'impôts compense à peine la perte en prélèvement. Bénéfice net, 153 francs. Pierre Duroy, 100 000 francs par mois, PDG. Madame Duroy ne travaille pas. Les Duroy paieront l'an prochain 49 356 francs d'impôts de moins que l'an dernier. La hausse des cotisations sociales, calculée sur un revenu plafonné, les touche proportionnellement moins que les catégories moyennes. Au total, les Duroy font une économie nette de 39 093 francs. Monsieur le ministre, regardez bien ce dessin qui va apparaître sur le petit écran. Il est signé Gus. Je crois qu'il résume assez bien la question que je vais vous poser. D'un côté, M. Balladur qui fait des cadeaux, de l'autre, M. Seguin qui les reprend en augmentant les cotisations sociales. C'est caricatural, j'en conviens, mais qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je ne fais pas de cadeaux. Je ne fais pas de cadeaux et ce que nous faisons, c'est réduire les dépenses de l'État. Et c'est parce que nous parvenons à réduire les dépenses de l'État et à mieux gérer l'État que nous pouvons à la fois abaisser le déficit et abaisser les impôts parce que dans notre pays, je considère que les Français, les entreprises, les ménages paient trop d'impôts. Alors, si vous voulez que je m'exprime sur le problème impôts et cotisations sociales, je suis prêt à le faire si vous le souhaitez maintenant. C'est un long débat. C'est un très long débat. C'est un très long débat. C'est un très long débat. Permettez-moi de dire tout simplement qu'il y a une grande différence entre le budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Dans le budget de la sécurité sociale, quand on paie une cotisation, elle est immédiatement redistribuée au profit des inactifs, des retraités, des malades, des handicapés, des chômeurs. C'est tout à fait différent dans le budget de l'État. Et deuxième réponse que je peux vous faire, c'est que c'est aux Français à décider qu'elle doit être l'avenir de la protection sociale. S'ils veulent conserver une protection sociale de niveau élevé, et ce que je comprends tout à fait, elle a son prix et elle a son coût. Et c'est chacun qui le décide en consommant ou en ne consommant pas, si je puis dire. Ce n'est pas comme dans le budget de l'État où c'est le gouvernement, l'administration qui peut faire un effort pour restreindre la dépense. À ce propos, M. Vivien, le rapporteur de la Commission des Finances vient de lui dire qu'il était parfaitement d'accord avec une augmentation du tabac allant dans la poche de M. Seguin, c'est-à-dire de la sécurité sociale et pas dans celle du ministre du budget, c'est-à-dire la vôtre. Sans en toucher un sou, mais en donnant tout à la sécurité sociale. Écoutez, sans en toucher un sou très volontiers, le problème du tabac, vous savez quel il est, c'est qu'il est pris en compte dans l'indice des prix. Et vous savez également que le tabac n'est pas assez cher en France, il est beaucoup moins cher que dans la moyenne des autres pays européens. Donc nous avons là un problème de gestion si je puis dire. Si on enlève donc le tabac de l'indice des prix, il va y avoir deux indices maintenant, vous seriez prêt donc à accepter donc forte augmentation du tabac. Oui, oui, mais attention, j'ai dit très clairement que ce n'est pas moi qui avais demandé qu'on calcule un autre indice et que je m'en remettrais pour savoir quel est l'indice qu'on doit retenir pour calculer le pouvoir d'achat ou le niveau de vie à la décision des partenaires sociaux. Je n'ai ni l'intention d'imposer quoi que ce soit. Peut-on compte tenu du trou de la sécurité sociale prévu et à venir à ce que l'on doit s'attendre à une hausse du tabac ? Peut-on l'éviter ? Peut-on l'éviter ? C'est une chose qui est possible, c'est une chose qui est possible mais qui n'est pas décidée et dont je répète qu'elle posera des problèmes car elle aura des répercussions non négligeables sur l'indice des prix. Or, nous sommes dans une période de désinflation, nous avons remporté des succès certains en matière de lutte contre l'inflation, il ne faut pas les compromettre. Si les rentrées fiscales sont bonnes, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles baisses de TVA dans les mois qui viennent ? Non. Non. Pas avant les... Non, 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 ce qui me permet de répondre aux reproches d'électoralisme que vous me faisiez tout à l'heure. Le budget a été préparé, il est fait, il permet, je le répète, à la fois de diminuer le déficit et de diminuer les impôts. La baisse de la TVA était une chose nécessaire mais rien d'autre n'est prévu. Oui. Dernière question, Philippe. Dernière question. Les baisses d'impôts seront sur l'ensemble de l'année 88 ou bien condensées sur le début ? Elles ne seront pas condensées. Comme cette année, la compte provisionnelle du mois de février prochain aura un abattement de 4% et celui de mai, l'autre à compte provisionnel, de 4% aussi pour tenir compte de la baisse de l'impôt de 4% pour toutes les catégories et à tous les niveaux. Budget, petite phrase. Le président de la République a mis quelques réserves, voire même des critiques, ce matin à l'issue du Conseil des ministres. La déclaration du président a été rendue publique en début de l'après-midi. Jean-Michel Mercurole. Tout à la fois réplique ironique, défense d'un bilan et avertissement pour l'avenir, ainsi peut se résumer l'intervention du chef de l'État après que M. Balladur eut présenté ce matin son budget en Conseil des ministres. Ironie du président quand il souligne qu'il est de tradition de critiquer les prédécesseurs, M. Barr avait sévèrement jugé M. Chirac, M. Delors sévèrement jugé M. Barr. Mais tout de même, piqué au vif, François Mitterrand tient à défendre le bilan des gouvernements de 81 à 86. En matière de dette publique intérieure, par exemple, la France était l'année dernière la mieux placée de tous ses concurrents. Mieux, le président s'inquiète devant le taux d'inflation pour 87 et devant le grave déficit du commerce extérieur. Un débat qui appartenait aux Français de trancher, a conclu le chef de l'État. Les Français, dit-il, qui sauraient fort bien distinguer où se trouve la réalité. M. Balladur, si j'ai bien compris, ce sont vos propos, ce matin, au Conseil des ministres, qui ont irrité le président de la République ? Oh, je ne crois pas que ça l'ait irrité. Cela étant, je suis tout à fait de son avis, les Français apprécieront. Et nous verrons bien si à ce moment-là, il défend avec autant d'ardeur le bilan du gouvernement de 86 à 88 que celui du gouvernement de 81 à 86. Donc, je crois qu'il faut rester tout à fait serein. Il n'y a pas eu, entre guillemets, de réprimande de sa part ? Non, pas du tout. Absolument pas. Il n'y a pas matière ni lieu à réprimande. M. le ministre, je vous remercie. Quatre jours après le référendum, Jacques Chirac est attendu demain matin en Nouvelle-Calédonie. Journée marathon pour le Premier ministre avec un temps fort, le discours au cours duquel il devrait dévoiler les grandes lignes du nouveau statut. Nouméa attend le Premier ministre dans le calme et sans passion excessive. Jean-Louis Lecène. Pas d'école pour les jeunes calédoniens, administration fermée, rideau de fer baissé pour les commerçants. Le jour Chirac sera chômé à Nouméa. En revanche, place des Cocotiers où le Premier ministre prononcera son discours, on ne chôme pas. Les employés municipaux mettent en place depuis deux jours toutes les infrastructures qui permettront de donner un maximum de relief au propos de M. Chirac. On s'active aussi du côté des politiques. Au RPCR, même Jacques Lafleur qui avait fait preuve de beaucoup de discrétion depuis dimanche met la main à la pâte au milieu de ses supporters. Jacques Chirac arrivera donc en Concorde après un survol de Nouméa. Chirac vient pour proposer la reprise du dialogue, pas pour l'engager. C'est ce qu'on dit ici ce soir dans les milieux proches du Haut-Commissariat, ce qui semble indiquer que si le Premier ministre a bien tendu la main à tous les Calédoniens, donc également aux représentants des indépendantistes, il ne les rencontrera pas en tant que tels au cours de son voyage éclair à Nouméa. Toute la journée ici pourtant, le FLNKS se préparait à cette rencontre de Jibahou Chirac. On en était même à se disputer pour savoir qui dans le bureau politique du mouvement pourrait accompagner le leader indépendantiste. Une heure avait même été fixée pour l'audience. Dans ce contexte fébrile, on comprend mieux maintenant. Les propos très durs tenus ce soir par Yewene Yewene, le porte-parole du FLNKS, si on voulait nous imposer coûte que coûte un statut d'autonomie interne, a-t-il dit, il pourrait y avoir de la casse, nous paierions le prix qu'il faut. Vous le voyez, cette rencontre hypothétique pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. On fait monter les enchères. Voilà donc, coup de semence du FLNKS avant même la présentation du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Un statut en quatre points qui ne sera pas promulgué avant la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. 1. Nouvelle délimitation des régions et subdivisions administratives par un redécoupage traditionnel île-loyauté, nord-sud, Nouméa et centre, cette dernière pouvant être remise en question. 2. L'État ne serait plus représenté par un haut-commissaire mais par un gouverneur ayant tous les pouvoirs exceptés, ceux qui dépendent de la souveraineté de l'État comme l'armée, la justice et la politique étrangère, imitant ainsi le statut particulier de la Polynésie française. 3. Attribution de plus larges compétences aux régions, le territoire restant le grand coordinateur entre elles et l'État l'arbitre dans le respect du principe d'autonomie si projet de loi il y a avant les élections présidentielles de 88. Enfin, 4. Maintien du droit coutumier sous une forme plus actualisée, toujours dans le cadre d'un futur statut d'autonomie interne. La nouvelle offensive du ministre de la Santé contre le tabac, mesures à venir, interdiction de fumer dans les établissements scolaires. Mme Barzac souhaite aussi réactiver la loi qui régit les rapports entre le tabac et la publicité. Ariane, le succès, oublier le stress de la nuit dernière, on a eu chaud, on se tourne résolument vers l'avenir et on aligne des chiffres. Ariane, vous le voyez, est bien parti, on aligne les chiffres, le carnet de commande d'Ariane, espace et rempli pour 3 ans et la société détient déjà 50% du marché mondial des lanceurs de satellites civils. La précision est importante. Bref, c'est l'euphorie avec en toile de fond la future navette Hermès. Le succès du lancement de la fusée Ariane va permettre à l'Europe de préparer avec optimisme son avenir spatial. La décision sera prise en novembre lors d'une importante réunion de l'agence spatiale européenne d'ajouter 3 éléments essentiels à la famille Ariane. Le premier, c'est la super fusée Ariane 5 capable de placer 10 tonnes en orbite, donc de lancer l'avion spatial Hermès dont voici une maquette. Hermès emportera 3 astronautes. Le dernier élément sera Columbus, module laboratoire et technique, participation européenne à la station orbitale américaine. En attendant que l'Europe décide de construire, après l'an 2000, sa propre station orbitale habitée en permanence. Pour cela, l'Europe, qui consacre déjà 10 milliards de francs à l'espace, devra dépenser encore davantage. Le prix d'une indépendance, un gage essentiel pour l'avenir. Changement de décor. À Lyon, Max Frérot, l'un des derniers responsables d'action directe encore en fuite, a échappé de peu à la police hier soir. Apparemment, c'est un banal conflit de copropriété qui a mis la police sur les traces de Marc Frérot. À Lyon, enquête d'Agnès Poirier et Jacques Gérard. Max Frérot n'habite plus à l'adresse indiquée. Au 42 rue Bossuet, à Lyon, personne n'est au courant, personne n'a rien vu. Une simple histoire de cave, nous dit-on ici. Cette cave, justement, a pervis de plan pendant plusieurs mois à Max Frérot, l'un des derniers responsables d'action directe encore en fuite. Quand le propriétaire, après avoir vendu son appartement, a voulu faire le ménage dans sa cave, il a trouvé sur la porte une nouvelle serrure et à l'intérieur, une paillasse, des manteaux de fourrure, des barres de fer, des cartes et même un uniforme de gendarme. Intrigué, il prévient aussitôt le commissariat du 6e qui déplace des policiers 48 heures après. Mais l'oiseau était déjà parti. Comment expliquer que les policiers réagissent aussi tardivement après avoir recommandé la vigilance autour des boxes de parking, des caves, des locaux inoccupés ? C'est une question que l'on se pose encore à la préfecture de police de Lyon et au ministère de l'Intérieur. Voilà, dans quelques instants, le sport avec notamment la Coupe d'Europe de football. Ça marche bien pour Marseille. Avant cela, voici le reste de l'actualité en quelques télégrammes. Commentaire d'Isabelle Stice. Une minute de silence pour les victimes du racisme. Les parlementaires européens réagissent aux propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Le Pen, présidente des droits européens, était absent. Mais des membres de son gouvernement se sont joints à cette initiative. La visite d'Edward Chevardnadze à Washington. Les ministres soviétiques estiment que le débat sur l'élimination des missiles intermédiaires a progressé. Il reste 24 heures pour se mettre d'accord sur la tenue d'un sommet Reagan-Gorbachev. Le vice-président des Philippines, Salvador Lorel, ne participera pas au prochain gouvernement. Il renonce définitivement à son portefeuille des affaires étrangères en raison de divergences avec la présidente Cori Aquino. Il conserve pour l'instant la vice-présidente. Le gouvernement américain ferme le bureau de l'OLP à Washington. Il estime que l'organisation palestinienne soutient le terrorisme international. L'OLP estime que cette sanction nuira aux intérêts américains au Proche-Orient. Le football, Marseille jouait, je vous l'ai dit, cet après-midi à Leipzig en coupe des vainqueurs de couple. Les Marseillais en blanc que vous allez voir sur le petit écran ont souffert. face aux locomotives Leipzig comme sur ce corner finalement sans grand dommage pour Joseph-Antoine Bell, le gardien marseillais. A noter, vous allez le voir dans quelques instants, une belle réaction marseillaise signée Papin. L'avant-centre se présente seul devant Muller. Le gardien allemand intercepte. Score final 0 à 0. En tous les cas, une bonne opération pour l'OM. Ce soir, sur Antenne 2, nouveau rendez-vous football à 21h35 avec en différé le match Bordeaux-Dynamo de Berlin en Coupe des Champions. En cyclisme, tour de la CE comme tous les soirs à Sarbourg en Moselle. L'homme du jour est français. Il s'appelle Laurent Bézot. C'est un jeune coureur amateur de 21 ans. Il gagne le contre-la-montre de 51 kilomètres avec 8 secondes d'avance sur Marc Madiot, 20 secondes sur le soviétique Hugues Rumoff, toujours le même et 34 secondes sur Joël Pellier au classement général. Madiot, c'est pas drôle, Madiot est toujours en tête avec 1,35 d'avance sur Bézot, le français, un jeune amateur qui passera bientôt professionnel comme Pierrette Brest. Alors les pronostics du quartet et du tiercé pour demain sur l'hippodrome de Maison-Lafitte. Je vous emmène à la campagne demain après-midi puisque ce quartet va se jouer sur l'hippodrome de Maison-Lafitte. Cette course est toujours très pressée des surfistes parce qu'elle donne souvent lieu à une arrivée surprise donc à un très gros rapport et si vous avez fait une analyse judicieuse des performances des concurrents puisque c'est une course à handicap et bien ça devrait vous réussir. Les 20 chevaux âgés de 3 ans et plus engagés dans cette course dans ce quartet devront faire preuve à la fois de vitesse et de maniabilité car le peloton est très très épais puisqu'il est important et que la course se déroule sur une course au distance. Pensez donc 1600 mètres c'est un véritable sprint. Alors pour étudier ce pronostic je vous propose maintenant de sélectionner surtout des chevaux qui ont fait preuve d'une très très grande forme récemment à Deauville. Alors en tête de ma sélection et bien j'ai choisi de faire confiance à Vendetter le numéro 4 suivi de Musicos le numéro 8 Pine Forest le 12 Kellas le numéro 1 Trotanoil le 2 Orpigan le 6 Nesham King le 19 et Plotin le numéro 15 pour terminer 4, 8, 12, 1, 2, 6, 19 et 15. Vous avez bien dit handicap de la tamise qui est le plus handicapé dans cette course le jockey ou le cheval ? Oui oui je vous vois venir et bien c'est ni le nure vous avez tout faux. Non le handicap est justement une valeur que l'on attribue aux chevaux selon les performances qu'ils viennent de réaliser en course et cela pour équilibrer la chance de tous les concurrents. J'ai appris quelque chose. L'échelle des handicaps s'étale de 61,5 kg à 46 et les meilleurs chevaux portent les poils les plus élevés bien évidemment. Merci Pierrette. Actualité oblige Sophie nous présente ce soir une météo sportive j'espère. Absolument Henri le soleil jour à demain en milieu de terrain et puis à l'aile gauche c'est à dire à l'ouest et bien des perturbations viendront semer le trouble un petit peu dans le camp breton. Regardez l'image satellite avec toujours un anticyclone au sud qui nous protège et des perturbations qui nous arrivent de l'ouest et qui s'infiltreront demain vers l'intérieur du pays. Résultat et bien sur la carte du temps prévue pour demain des nuages et quelques ondées sur la Bretagne la Basse et la Haute-Normandie et le Nord-Pas-de-Calais une perturbation qui s'infiltrera progressivement vers l'intérieur du pays pour gagner le nord et l'ouest du bassin parisien. Partout ailleurs c'est du soleil du grand beau temps après dissipation des brouillards matinaux et puis il fera tellement beau et chaud que des orages se développeront sur le sud-ouest et dans la région Midi-Pyrénées encore quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures prévues pour demain restent très élevées pour la saison elles s'échelonnent de 19 degrés à Brest et à Cherbourg jusqu'à 30 degrés 30 degrés à Bourges à Dijon et à Mulhouse en ce qui concerne la moitié sud 29 degrés sur le pourtour méditerranéen jusqu'à 36 degrés c'est encore à Toulouse demain qui fera le plus chaud. Donc on fait un peu de prospective il fait beau le week-end prochain ça m'intéresse déjà moi. Alors donc ça se gâte demain soir ça se gâte également vendredi et puis on est optimiste à la météo nationale en ce qui concerne le week-end. C'est bien. Je vous dis quand même que demain sera le jeudi 17 septembre le soleil s'élèvera à 7h30 se couchera à 19h59 et nous fêterons les Renault. Merci à demain. Prochain rendez-vous ce soir vers 23h c'est plus tôt que d'habitude avec Aubrey Edler. Au sommaire nouveau développement d'actualité bien sûr et un débat consacré à l'église face au sida. Excellente soirée sur Antenne 2 pour ma part je vous retrouve demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501